A l'occasion de la nuit de la Saint-Sylvestre, TV Diffusion a suivi les équipes du colonel William Demeyer, commandant de la gendarmerie de Lyon. Tout d'abord à Joigny, au rond-point de la Résistance, puis aux abords de la boîte de nuit située à Rouvray, ils ont procédé à des contrôles systématiques d'alcoolémie de l'ensemble des conducteurs de véhicules. Entre 4h et 8h du matin, 9 alcoolémies délictuelles et 11 contraventionnelles ont été relevées par les gendarmes. Pouvez-vous nous présenter un petit peu le dispositif qui est mis en place ici ce soir à Rouvray, à la sortie de la boîte de nuit bien connue ? Il s'agit des dispositifs de recherche de conduite addictive basés sur la recherche d'alcoolémie estupéfiants. Ce dispositif est composé de plusieurs postes de contrôle, à savoir 4 postes de contrôle et ensuite une équipe de police judiciaire qui est en charge de dresser les procès-verbaux à l'encontre des automobilistes qui sont en infraction au code de la route. Ce qui fait un total pour cette nuit de la Saint-Sylvestre, un effectif de 15 personnels de la gendarmerie qui sont employés sur ce contrôle. D'accord, donc à bientôt maintenant, 6h du matin, vous pouvez tirer un premier bilan si on pourrait dire assez succinct de l'opération pour l'instant ? Alors, sous réserve de finir cette opération, pour l'instant le bilan est extrêmement intéressant sur le point de la prévention puisque l'essentiel des automobilistes ont suivi les conseils de prévention et les SAM ont été effectivement à la hauteur de leur mission puisque la majorité sont en dépistage négatif. Il reste quelques points à éclaircir pour certains qui ont un dépistage malheureusement positif. Colonel, pouvez-vous nous présenter un petit peu le dispositif, on va dire vraiment lui, départemental qui a pu être mis en place à l'occasion de cette nuit de la Saint-Sylvestre ? Alors, la nuit de la Saint-Sylvestre est toujours un exercice particulier pour nous puisque nous avons différents temps dans cette nuit. Alors, le premier temps, c'est évidemment la fermeture des commerces qui, le soir de la Saint-Sylvestre, font des recettes assez conséquentes et pour lesquelles nous mettons en place des sécurisations particulières par des patrouilles au moment de la fermeture notamment. Ensuite, dans la première partie de nuit, nous sommes présents de façon à faire en général des opérations anti-délinquance pour décourager les gens qui profiteraient de ce que certains célèbrent la fête en dehors de leur domicile pour les cambrioler. Et puis, en deuxième partie de nuit, nous sommes plus axés sur la sécurité routière avec des contrôles notamment alcoolémie et stupéfiants pour s'assurer que les conducteurs ne soient pas des dangers pour eux-mêmes ou pour le public. Et ainsi, cette nuit, nous avons en gros, en deuxième partie de nuit, 60 personnels sur l'ensemble du département en train de procéder au contrôle sur lequel vous êtes actuellement. Donc, cette année, quel est, si on peut tirer, un premier bilan, si on peut dire ainsi ? Quel est un petit peu le bilan de cette une de la Saint-Sylvestre ? C'est assez calme, a priori ? Écoutez, très honnêtement, M. le Préfet aura certainement le point de vue départemental que je n'ai pas mais ce que je peux vous dire, c'est que pour les heures que nous avons passées sur le terrain le profil est assez calme et nos concitoyens ont pris l'ensemble des mesures, semble-t-il qui leur permettent de passer une fête à la fois heureuse et en sécurité.